Pour moi, un casse-tête chinois, c'est un chinois qui est délinquant et nuisible. Un chinois qui est délinquant, un chinois qui est nuisible, c'est un casse-tête. Oui, le casse-tête chinois, c'est le bon, c'est le bon. Il ne comprend pas tellement bien, casse-tête chinois, c'est comment ? Un casse-tête chinois, c'est un truc qui se capte trop vite. Donc un truc qui n'a pas de valeur, qui n'a même pas de sens. C'est un casse-tête chinois pour moi. Nous voulons que les chinois vendent en gros, sans plus encore entrer dans les détails. Moi, j'appelle ça un casse-tête chinois. Un casse-tête chinois, je ne suis pas toujours traite ce soir. Le marché des chinois, ça nous ravitaille de tous les sens, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut arriver au magasin chinois. Un casse-tête chinois, c'est en quelque sorte un malade, un chinois malade. C'est la façon d'insulter les Camerounais. Quand on dit casse-tête chinois, on dit chinois malade. Un casse-tête chinois, c'est un chinois qui est délinquant. Il ne peut pas voir les Camerounais évoluer. Il est très méchant. C'est ce qu'on appelle un casse-tête chinois. Un casse-tête chinois, c'est le son des chinois qui sont usines. Je vends les sous-vêtements des chinois, mais je ne vends pas avec les chinois. Un casse-tête chinois, c'est un chinois qui dérange. Donc quand on achète des marchandises, ils nous torturent. C'est ce qu'on appelle casse-tête chinois. C'est mon point de vue à moi. Un casse-tête chinois, c'est celui qui... Pardon ? C'est celui qui ne fait que mettre des bâtons sur les roues pour les commerçants. Les chinois, les chinois. Également, et pour encherir... Également, et pour encherir... Président Stato. Également, et pour encherir...